Eh bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des tempotons facilement et surtout rapidement en avoir en masse pour pouvoir donc débloquer un maximum de récompenses et avancer dans ton aventure le plus facilement possible. Mais avant de choses amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de choses déjà disponibles sur ma chaîne YouTube mais il y a également pas mal de vidéos qui vont arriver sur Temporis sur ma chaîne donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement. Vous avez aussi en déception ma chaîne Touche, on fait l'aventure ensemble en live donc c'est pas à venir nous rejoindre en suivant cette même chaîne Touche, il y a également des drops, des cadeaux à récupérer donc c'est pas à venir nous rejoindre, ça se passe en déception. Vous avez aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok en déception, je sais pas, allez les suivre pour booster un maximum de la chaîne. En tout cas, merci à toutes les personnes qui le feront, qui suivront les différents liens en décision mais également qui s'abonneront à la chaîne YouTube pour le soutien que vous apportez à la chaîne avant. Merci beaucoup pour ça. Alors, comme je l'ai dit, on va voir comment gagner un maximum de temps potons et surtout optimiser son aventure pour avoir un maximum de temps potons en faisant certaines petites choses qui sont potentiellement anodines pour certains mais qui pourront être vraiment très intéressants et très utiles pour avoir un maximum de temps potons donc je vais tout vous dire, toutes les techniques pour en avoir le maximum. Donc, on commence dès maintenant, on va plus perdre de temps donc déjà, les temps potons vont s'accumuler ici dans votre onglet récompenses temporis vous avez ici temps potons obtenus, moi je suis à 122 et là je viens d'avoir par exemple le dernier altéré dans la frise de récompense ici donc ouais, il y a énormément de récompenses, des kamas, de la para vous avez des familiers qui évoluent également, le familier, là j'ai bientôt le prochain niveau du familier de temporis vous avez énormément de récompenses grâce au temps potons et plus vous allez avoir de temps potons, plus votre temps potion va également monter en termes de niveau donc vraiment très intéressant et c'est vraiment très important d'avoir un maximum de temps potons parce que vous pouvez monter vos niveaux mais si vous n'avez pas de temps potons en réalité vous n'avancez pas réellement dans votre aventure donc vraiment très important d'allier autant de la montée de niveau avec le gain en fait de temps potons donc on va aller voir directement sur quoi il va falloir se baser pour récupérer un maximum de temps potons donc là, comme vous allez voir ici, vous allez dans collection et vous voyez que lorsqu'on clique sur un altéré ici on a deux succès à faire qui nous rapportent, tous ces deux succès nous rapportent deux temps potons par succès ce qui veut dire en fait qu'on a quatre temps potons par altéré à récupérer et ce sont des défis en fait en réalité, ce sont des succès très simples à réaliser mais il faut les faire absolument, pourquoi ? puisque là on va aller voir dans les succès en fait, les altérés ici quand on va aller dans les altérés, on a énormément, regardez la taille de la barre pour défiler il y a énormément de succès avec les altérés et donc quand on fait par exemple un succès pour temps potons, pour Carafon par exemple on a deux temps potons, pour Bastorchu on a deux temps potons et lorsqu'on a fait les deux succès pour un altéré on gagne également le succès bonus qui nous dit on a bien fait tous les succès pour l'altéré en question donc là par exemple on gagne deux temps potons pour les deux succès deux temps potons pour le succès de microchés, de macrochés et ensuite quand on a fait les deux, on a le bonus ici qui nous donne également lui deux temps potons donc vraiment très supérieur au sien donc quand vous allez faire un combat avec une personne qui invoque par exemple chat charmant et qui va l'invoquer en combat et que vous allez gagner le combat et bien le succès en fait va se valider pour vous malgré que vous n'ayez pas le chat charmant et ça c'est vraiment très intéressant par contre vous avez un autre succès qui est par contre à vous d'obtenir chat charmant et là c'est un autre succès qui va vous obliger en fait à aller dropper l'altéré en question mais si en fait vous avez deux succès un où il vous faudra dropper vous même l'altéré un où si vous êtes dans un combat avec l'altéré d'une personne autre vous aurez le succès donc vraiment vous avez quand même deux possibilités d'avoir énormément de temps potons grâce aux altérés mais vraiment c'est la base pour avoir énormément de temps potons c'est dropper un maximum d'altérés faire un maximum de succès avec les altérés pour avoir un maximum de temps potons vraiment petite astuce si vous voulez farmer au maximum les succès d'altérés en fait pas les dropper mais faire un combat avec un altéré en fait je vous conseille d'aller dans une zone qui est pas trop haut niveau donc genre une zone autour d'astrum ou dans l'astrum également moi je vous conseille du côté des larves quand il y a beaucoup de monde ça peut être très intéressant et en fait ou même juste en fait des zones où il y a beaucoup de monde qui sont pas trop haut niveau pour pas trop galérer et en fait de farmer des combats avec des personnes en face de vous et donc en fait soit vous faites PL soit vous faites le combat avec mais en tous les cas en fait plus vous faites des combats rapidement avec le maximum de personnes avec des personnes variées également plus vous avez la possibilité en fait de tomber avec des personnes qui ont des altérés différents de ce que vous avez déjà rencontré de ce que vous avez déjà sur vous pour réaliser un maximum de succès énormément de personnes ont des altérés que vous n'avez pas du tout et qui vous permettront en fait de réaliser un maximum de succès facilement et rapidement donc faites un maximum de petits combats rapides et simple à faire également et en fait vous avez le maximum de personnes également diversifiées pas forcément toujours les mêmes et au moins vous aurez le plus de chance de tomber sur des personnes qui ont des altérés que vous n'avez pas et qui vous permettront donc de pouvoir récupérer et de terminer un maximum de succès et ainsi de récupérer un maximum de temps potons les altérés comme je dis il y a 151 altérés donc vous avez regardez moi tout ça vous avez énormément de possibilités d'avoir énormément de temps potons et bien évidemment vous avez aussi énormément de temps potons donc réussir tous les succès les altérés en commun les altérés rares vous avez 60 temps potons par 60 temps potons donc voilà vraiment vous avez énormément de temps potons et là vous voyez également le nom des altérés qui sont par rapport à leur classement le 151ème c'est miaou même si on a eu le site qui nous disait ça et bien là on le voit encore un peu mieux donc vous avez également donc les altérés c'est vraiment la base vous avez également les monstres donc là vraiment très classique les monstres il faut les faire absolument c'est très simple très rapide et on gagne des temps potons très facilement mais surtout on a les donjons et les donjons par vague c'est ultra important de les faire puisque en fait la première vague c'est au début de temps enfin c'est quand vous voulez la seconde vague c'est après la première semaine de temporis et la deuxième vague c'est après deux semaines de temporis donc vraiment très intéressant de faire ces succès là qui vont rapporter donc sur des succès au niveau du vote et donc vous aurez automatiquement en faisant les full succès des challenges et vous ferez automatiquement ces succès là donc faites attention à pas faire non plus des succès trop compliqués à récupérer par exemple des archimons ça peut être un petit peu complexe de faire des archimons puisque les archimons bah là il y a totalement vaincre les archimons des monstres suivants en réunissant un challenge ok mais en tout cas voilà les archimons ça peut être un petit peu long à réaliser vous avez vos niveaux qui vont vous rapporter énormément de temps potons rapidement et facilement donc vraiment les niveaux vont se prendre facilement regardez moi je suis niveau 42 déjà et facilement mais vraiment moi je vous conseille vos niveaux, vos altérés, des monstres, des donjons et des challenges et ça vraiment c'est les points les plus importants à focus en fait souvent on va dans l'aventure et on ne fait pas attention forcément à ces petits points là mais c'est vraiment très important de vraiment faire attention à ça pour pouvoir vraiment avoir un maximum de temps potons facilement et rapidement dans sa aventure pour avoir déjà le maximum d'XP dans sa temps potion mais également avoir le maximum de récompenses ici pour avoir le maximum de cadeaux et avancer plutôt facilement puisqu'en vrai on a des kamas on a des parchimons accélérants on a de l'apparat on a vraiment des choses qui vont nous aider dans notre aventure et si on ne se préoccupe pas de faire ces succès là de temps potons on va vraiment passer à côté de quelque chose et on va avoir moins de temps potons donc moins de récompenses donc on peut avancer un petit peu plus lentement et c'est vraiment très important de ne pas négliger les temps potons si c'est un j'aime ou un commentaire vous n'êtes qu'à penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos d'astuces de nous les derniers prochains en préparation on va arriver sur Dofus donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube vous avez en description aussi mon compte Twitter mon compte TikTok mais également ma chaîne Twitch on est en live pratiquement tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch on fait énormément de choses en live donc c'est pas à venir nous rejoindre la chaîne Twitch et en déception n'hésitez pas à la suivre pour ne plus rater j'espère que cette vidéo aura appuyé si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire pour ne pas penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos d'astuces de nous les derniers prochains en préparation on va arriver sur Dofus donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube vous avez en description aussi mon compte Twitter mon compte TikTok mais également ma chaîne Twitch on est en live pratiquement tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch on fait énormément de choses en live donc c'est pas à venir nous rejoindre la chaîne Twitch et en déception n'hésitez pas à la suivre pour ne plus rater aucun live vous avez aussi mon compte Twitter pour être au courant d'une information autour de mes vidéos des live qui se lancent n'hésitez pas à l'issue de tout ça ça se passe en déception en tout cas merci à ceux qui le font pour le boost que vous apportez à cette chaîne et le soutien surtout que vous apportez à la chaîne YouTube en tout cas merci à vous j'espère que ça vous aura plu moi je reprends pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde